Musique Bonjour, aujourd'hui on ouvre la box World of Wizardry, c'est la box Harry Potter de Geek Jir. Donc cette édition, c'est l'édition d'avril, que je vous présente un petit peu tard, mais c'est pas grave, on va la voir quand même ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, la box arrive dans une boîte en carton, elle ressemble à une valise, à celle de Norbert Dragono un petit peu. On voit d'ailleurs sur les côtés des morceaux d'écharpe et devant les petites papattes d'Unifleur qui essayent de s'échapper de la valise. Voilà, donc quand on... Ah oui, j'oubliais, elle est interdite au moldu. Voilà, alors quand on ouvre ensuite la valise, on tombe sur un papier de soie. Le papier de soie est rouge pour ceux qui ont choisi la maison Gryffondor, jaune pour ceux qui ont choisi Poufsouffle, vert pour Serpentard, et bleu pour Serdègle. Donc voilà, moi vous avez vu, c'est Gryffondor. Voilà, donc on ouvre ce petit papier de soie. Donc il est un petit peu froissé parce que pour tout vous dire, j'ai dû m'y reprendre plus d'une fois pour faire la vidéo. Voilà, donc le premier produit qu'on trouve dans la box, c'est un tee-shirt. Donc là, c'est un tee-shirt noir. Moi, j'ai choisi une coupe unisexe. C'est une taille droite, en fait. Les coupes femmes sont plus cintrées. Là, en motif sur ce tee-shirt, alors on ne voit pas trop, mais c'est un imprimé argenté, un petit peu gris-argenté. Donc ce sont les masques des mangemorts. Alors, le tee-shirt est d'une très très bonne qualité de temps. Voilà, donc dans cette petite boîte, qu'est-ce que nous trouvons ? Voilà, donc dans cette petite boîte que j'avais déjà ouverte, mais refermée pour refaire la vidéo. Voilà, on trouve un porte-clés en forme de balai doré. Clairement, c'est un porte-clés un peu trop gros pour moi. Je ne me vois pas mettre ça dans mon sac à main avec les clés. Ça prend trop de place, donc je pense que ça ira plus dans la déco de mon bureau, où j'ai mis deux étagères dédiées à Harry Potter. On a un rouleau, à l'intérieur du rouleau, un petit produit auquel on ne s'attend pas forcément. On verra ensemble ce que c'est, mais je pense que vu la forme, vous vous en doutez. Donc Plastmates, c'est des sets de table. Donc là, ceux-ci sont plastifiés, et voilà, sur chacun. Donc là, c'est un griffondor. En fait, sur chacun, on va avoir les blasons de chaque maison. Donc voilà pour griffondor. Si j'arrive à le faire tenir en place. Poufsouffle. Serpentard. Et donc le dernier, ce sera un cerf d'aigle. Ils peuvent être sympas pour un apéro ou un truc comme ça. Après, clairement, moi, ce n'est pas vraiment le genre de truc que j'utilise. Et rouler comme ça pour les aplanir et que ça tienne. Voilà, là, moi, les miens sont encore en train de reposer sur une table avec des trucs lourds dessus pour les garder à plat. J'espère que ça va suffire. Et voilà, ça pourra servir, oui. À l'occasion d'un apéro, mais pas pour tous les jours. Enfin, en tout cas, moi, je n'en utilise pas. Donc ce n'est pas vraiment pour moi, mais pourquoi pas. Ensuite, donc, on passe à la baguette qui était cachée dans le rouleau. C'est une baguette sur la boîte qui est marquée House of Black. Donc c'est la maison des blacks. Certainement la baguette de Sirius. Je ne sais pas si vous avez vu, en fait, à chaque fois qu'on a une petite boîte comme ça, on trouve un petit papier de soie avec dessus endoré les animaux, en fait, représentant les différentes maisons. Là, on voit surtout Serpentard et Gryffondor. Et voilà, c'est ça. C'est la baguette de Sirius avec un peu comme des runes sur le manche. Et là, c'est des petits ronds avec des stris. Elle est vraiment jolie. Ce n'est pas du bois. Ils ont fait un truc, imitation bois. Parce que sur l'embout, il y a comme des stris. Mais voilà, je ne sais pas si vous voulez. Pas des stris, mais des rainures, comme des rainures de bois. Mais en vrai, c'est une baguette en plastoc. Voilà, donc personnellement, je n'irais pas acheter par moi-même une baguette. Ou en tout cas, pas pour le moment. Ce n'est pas vraiment le type de produit qui m'intéresse pour moi. Je ne joue pas à la sorcière. Mais en même temps, je dois avouer que mon frère m'en a offert une. On en avait une dans la précédente box. Et elles sont vraiment mignonnes. Donc c'est vrai que sur la déco, au milieu des Funko Pop, c'est pas mal. Je commence à me prendre un petit peu au jeu. Et quand elles ont des détails comme celle-ci, en plus, je trouve ça joli. J'aime bien. Et je comprends que les fans d'Harry Potter raffolent de trouver des baguettes dans leur box. Ça reste un produit, un beau produit. Et quand on voit les prix auxquels elles sont vendues, les baguettes, c'est plutôt chouette aussi d'en trouver. Ensuite, là, oui, on a deux boîtes qui viennent de chez Madame's. C'est la boutique d'occasion. Il me semble que c'est de cette boutique-là que Ron tient ses vêtements d'occasion, sa robe de balle. Je ne suis pas certaine, mais ça ne m'étonnerait pas. Et donc là, on a une jolie cravate noire, avec brodée en argent dessus, les lunettes et l'éclair d'Harry Potter. Elle est assez sobre, donc plutôt passe-partout. Moi, je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de cravate dans ma garde-robe. Il m'en reste une que j'ai laissée chez ma mère, il me semble, parce que je trouvais ça sympa. Maintenant, je ne me vois pas trop mettre celle-ci au boulot, parce que c'est plutôt au boulot que je vais me mettre des chemisiers, me pointer un rendez-vous pro avec une cravate Harry Potter. Je ne suis pas sûre. Mais je la trouve quand même super sympa. Je ne fais pas de cosplay non plus, mais je lui trouverai une occasion. Peut-être, pourquoi pas, la mettre en ceinture. Je ne sais pas. Mais elle est vraiment mignonne, donc ça me plaît bien. Voilà. Et l'autre petite boîte, donc qui vient de la même boutique, c'est la pince à cravate. Donc si vous êtes Gryffondor, vous avez eu le petit éclair rouge. Si vous êtes Serpentard, vous l'avez eu vert, etc. On va essayer sur la cravate, voir ce que ça donne. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais la porter, et je vous mettrai une photo de la cravate portée sur le blog. Voilà. Et au cas où, vous aurez le lien du blog dans la petite barre de présentation de cette vidéo. Voilà. C'est vraiment sympa. J'aime bien. Ensuite, on passe aux fiches cuisine. Donc en fait, dans chaque box, on a des fiches de recettes sur des gâteaux, des friandises, des bonbons, des caramels, etc. qui sont issus des films Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Donc là, on a le trou de l'eau pomme de Queenie. Donc dans les Animaux Fantastiques. La recette n'a pas l'air hyper compliquée. Donc je pense que je vais la tester, mais sans les raisins. Et puis certainement sans cette déco, parce que je suis très très bonne en présentation. Et l'autre fiche de cuisine, c'est donc pour faire un gâteau qui ressemblerait au monstrueux livre des monstres. Donc vous savez, celui dont il faut gratter le dos pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. Ça a l'air très très bon. Mais par contre, voilà, plusieurs fiches pour un gâteau. Pour être franche, ça me paraît un peu compliqué à faire. Et je ne suis pas forcément partisane des plats, des recettes qu'on met une plombe à faire. Et du coup, je pense, pour être sincère, je ne pense pas la faire celle-là. Voilà. Autant le strudel aux pommes, strudel, je ne sais pas trop comment le prononcer. Mais oui, ce gâteau-là, pourquoi pas ? Autant, autant dans l'autre, non. Je ne suis pas assez courageuse. Mais j'ai peut-être une copine, Valou, si tu nous regardes. Je te confierai peut-être la recette, parce que j'aimerais vraiment bien le goûter. Ce gâteau, il a l'air très bon. Ensuite, on passe. Alors, on a une affiche d'Agrid avec Buck et Croque-Dur, qui tient le parapluie baguette d'Agrid. Donc, c'est une affiche qui est signée. Il y a deux versions de cette affiche. Il y en avait une autre qui était en édition limitée à 1000 exemplaires et numérotée. Je n'ai pas eu celle-ci. Moi, j'ai eu celle qui a été éditée à beaucoup plus d'exemplaires. A priori. Elle a quand même son petit certificat d'authentification et donc la signature du dessinateur. Elle me plaît bien. En plus, sur l'autre, je crois qu'il n'y a pas Buck. Donc, clairement, même si ce n'est pas l'édition limitée, je préfère la mienne. On a aussi une autre affiche. Donc, la contraction de One Baguette et de Wanted. Donc, c'est les affiches recherchées. Pareil, il y avait une édition limitée à 1000 exemplaires et numérotées pour cette affiche. Je ne l'ai pas reçue. Il n'y a pas de certificat sur celle-là. Et dans mon autre main, vous voyez le menu de la box. Voilà. J'espère que cette box vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.